... Écoutez, je dis bonjour à tout le monde, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Je vais commencer ma première leçon qui fait suite à la leçon inaugurale qui a eu lieu jeudi dernier. Et pendant tout le printemps jusqu'au mois de juin, pas tous les lundis, mais presque, comme vous avez dû voir le programme, je vais vous parler de la Terre et de l'environnement observés depuis l'espace. Alors, aujourd'hui et le prochain cours, je vais surtout parler du globe solide. Aujourd'hui, comme c'est indiqué ici, je vais parler de la forme de la Terre et du champ de gravité de la Terre qui sont intimement liés, comme vous verrez. La prochaine fois, je parlerai du globe solide, de ses déformations. Vous verrez que le globe solide se déforme à toutes les échelles de temps et d'espace. Et qu'avec les satellites, on est capable aujourd'hui de mesurer ces déformations. Puis ensuite, dans les quatre dernières leçons, j'aborderai essentiellement l'étude des enveloppes fluides. C'est-à-dire qu'il y aura une leçon sur l'océan, l'océanographie spatiale, une leçon sur le niveau de la mer et le climat, une autre leçon sur les eaux continentales, une leçon sur les terres émergées et une autre, qui n'est pas la dernière d'ailleurs, qui sera, je pense, l'avant-dernière. Je ne me souviens plus exactement du détail du programme où je parlerai de l'utilisation de l'espace, du spatial, pour la gestion des catastrophes naturelles. Alors aujourd'hui, vous allez entendre parler du champ de gravité et du champ magnétique. Puisque suite à ma leçon, vous aurez le plaisir d'entendre une collègue, Myohara Mandea, qui est physicienne et qui vous parlera du champ magnétique de la Terre observé aussi à partir du satellite. Donc je vais commencer maintenant en vous parlant du champ de gravité et de la forme de la Terre. Alors cette forme de la Terre, en fait, pendant des millénaires, elle n'a été pas très bien connue. Les savants d'Antiquité avaient très vite déterminé que la Terre était sphérique, était ronde. D'ailleurs, on doit à Eratosthènes, à peu près en l'an 276 avant Jésus-Christ, la première mesure des dimensions de la Terre, du rayon terrestre. À l'époque, il avait trouvé une valeur qui est très proche de ce qu'on sait aujourd'hui, du rayon réel de la Terre. Mais pendant plusieurs siècles, pendant longtemps, on n'a pas su autre chose que la Terre était sphérique. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour découvrir que la Terre est aplatie au pôle, qu'elle a en fait la forme d'un sphéroïde. Alors en fait, en 1687, Newton est le premier à avoir proposé que la Terre a la forme d'un sphéroïde et est aplatie au pôle. Pour ça, il avait fait l'hypothèse qu'au moment de sa formation, la Terre était fluide et qu'à cause de la rotation d'Iurne, la rotation de la Terre sur elle-même, la matière était entraînée par la force centrifuge de rotation de la Terre, d'autant plus loin de l'axe de rotation, d'autant plus, pardon, que la distance à l'axe de rotation est grande, ce qui veut dire qu'à cause de la rotation d'Iurne, la matière dans le plan équatorial est plus déformée que dans les régions polaires et donc la Terre a la forme d'un sphéroïde. Alors ça, c'était une hypothèse qui demandait être vérifiée. Alors dans les décennies qui ont suivi, la famille des Cassini, les astronomes Cassini, ont fait réaliser des premières mesures de longueur du méridien de Paris. Ils cherchaient à savoir si la Terre était en effet aplatie au pôle ou pas. Donc si la Terre était aplatie au pôle, un arc de méridien, mettons, d'un degré au nord de la France, du côté de Dunkerque, devait être plus long qu'un arc méridien situé plutôt du côté de Perpignan. Les premières mesures, en fait, semblaient indiquer que c'était l'inverse et que du coup, l'astronome Jacques Cassini, dit Cassini II, en avait déduit que la Terre avait la forme d'un citron, ce qui était un petit peu étrange. Alors là, c'est juste une figure qui vous montre, qui illustre ces mesures du méridien de Paris par une méthode dite de triangulation, c'est-à-dire qu'en mesurant des angles, on en déduit des distances. Et là, il s'agit des mesures réalisées un petit peu plus tard par Delambre et Méchain, deux astronomes français, qui ont mesuré la longueur du méridien passant par Paris depuis Dunkerque jusqu'à Perpignan. Alors, est-ce que c'était Newton ou Cassini qui avaient raison ? Pour en avoir le cœur net, l'Académie des sciences, en 1735, a organisé deux expéditions, l'une en Laponie, près du pôle Nord, et l'autre au Pérou, près de l'Équateur, dans le but de mesurer la longueur d'un degré d'arc de méridien terrestre. Et si la Terre était aplatie au pôle, un degré de méridien terrestre devrait être plus long en Laponie qu'au Pérou. Alors, ces expéditions ont duré plusieurs années et le résultat a confirmé la proposition de Newton. La Terre était bien aplatie au pôle. Parce qu'en effet, on a constaté que la longueur d'un arc de méridien était plus longue en Laponie qu'au Pérou. Alors, la forme réelle de la Terre, eh bien, c'est celle-là. La Terre, le rayon équatorial, est plus long d'à peu près 21 km que le rayon polaire. Mais jusqu'au lancement des premiers satellites artificiels, c'est-à-dire à la fin des années 50, c'est tout ce qu'on savait de la forme de la Terre. On savait qu'elle était aplatie au pôle et rien d'autre. Alors, le premier satellite artificiel, c'est le satellite Spoutniken, le satellite russe, qui a été lancé le 4 octobre 1957. Malheureusement, il a fonctionné uniquement quelques jours, une vingtaine de jours. Et il a fallu attendre le deuxième satellite russe, Spoutnik 2, lancé en novembre 1957, qui lui est resté en orbite, qui a fonctionné pendant plusieurs mois, pour découvrir que, pour mesurer d'abord, la première mesure qui a été vraiment réalisée à partir de l'étude des orbites de ce satellite, ça a été le vrai aplatissement de la Terre, qui, en réalité, n'était pas très différent de celui qui avait été déterminé au cours des siècles précédents. Là, cette diapositive, c'est juste pour indiquer que la France est devenue très vite la troisième puissance spatiale. Le premier satellite artificiel, qui était juste une capsule technologique lancée par la France, était... Bon, pardon, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que le premier satellite artificiel lancé par la France était en 1965. Et dans les mois qui ont suivi, le premier satellite lancé par la France, c'est un satellite de géodésie, qui a été suivi d'autres, parce qu'en fait, il s'agissait de satellites pas chers et dont le but était de mesurer, déterminer les orbites de ces satellites. Alors, si la Terre était sphérique et homogène, pardon, j'ai l'impression que mon pointeur ne marche pas, eh bien, l'orbite du satellite serait une simple ellipse fixe dans l'espace, comme c'est indiqué ici. En réalité, la Terre est aplatie, on le sait, on le savait depuis longtemps déjà, depuis au moins deux siècles, et l'effet de l'aplatissement de l'orbite de la Terre sur l'orbite du satellite est de faire dériver cette orbite dans l'espace. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'intersection entre le plan de l'orbite et le plan de l'équateur de la Terre circule dans le plan de l'équateur, donc décrit un mouvement périodique de durer quelques semaines à plusieurs années suivant l'inclinaison de l'orbite par rapport au plan de l'équateur. Donc ça, c'est l'effet le plus grand sur l'orbite des satellites dû à la forme de la Terre, dû à l'aplatissement de la Terre. En réalité, il y a beaucoup d'autres déformations qui viennent se superposer à cet effet-là, à cet effet de dérive de l'orbite à cause de toutes les forces auxquelles le satellite est soumis. Ces forces sont listées ici. En dehors du champ de gravité de la Terre, il y a l'attraction de la Lune et du Soleil qui créent des perturbations périodiques de l'orbite. Les déformations de la Terre dues aux marées terrestres et aux marées océaniques créent aussi des déformations périodiques de l'orbite. Et puis, il y a d'autres forces qu'on appelle des forces de surface qui vont dépendre de la section efficace du satellite et de sa masse. Ces forces, ce sont le frottement de l'atmosphère car même à des altitudes de l'ordre de 800 ou 1 000 km, il reste des molécules d'air dans l'atmosphère qui vont freiner le mouvement du satellite. De même, une autre force qu'on appelle la pression du rayonnement solaire ou la pression rediffusée par la Terre c'est une force de surface qui dépend comme le frottement atmosphérique de la section efficace du satellite et de la masse de la Terre et qui va avoir tendance à modifier l'orbite du satellite à cause de la quantité de mouvement des photons qui viennent frapper la surface externe du satellite. Et puis, il y a d'autres forces, d'autres phénomènes qui sont liés à toutes les redistributions de masse dans le système Terre. Je ne vais pas en parler aujourd'hui mais on abordera ces questions-là dans les prochaines leçons qui aussi créent des perturbations de l'orbite du satellite. Alors, en fait, l'orbite du satellite, elle n'est jamais très loin d'une ellipse parce que, de toutes les forces que je viens de lister, la plus importante, c'est l'attraction centrale de la Terre, l'attraction gravitationnelle de la Terre, c'est la... En fait, la principale force, c'est une force qui représente toute la masse de la Terre centrée au centre de la Terre. Et les autres forces dont j'ai parlé, l'aplatissement de la Terre qui est la force la plus importante après l'attraction centrale, a une amplitude qui est à peu près mille fois plus faible que l'attraction centrale. Et toutes les autres forces sont à peu près un million de fois plus faibles que l'attraction centrale. Donc, en réalité, l'orbite du satellite, c'est quand même pas très différent d'une ellipse qui se déforme en permanence au cours du temps. Alors, pour déterminer ces déformations ou ce qui est équivalent à la position du satellite à tout instant dans l'espace, la position et la vitesse du satellite, eh bien, on fait appel aux équations de la mécanique céleste plus un modèle approché des forces, le champ de gravité, le freinage de l'atmosphère, etc., plus des mesures géodésiques qu'on appelle des mesures de poursuite entre des stations au sol et le satellite qui sont destinées à réajuster en permanence la trajectoire théorique qui est essentiellement basée sur les équations de la mécanique céleste et un modèle approché des forces, donc réajuster cette trajectoire théorique vers la trajectoire réelle. Alors, ces mesures de poursuite, qu'est-ce qu'elles sont ? Eh bien, typiquement, trois types de techniques, des mesures laser, de télémétrie laser, donc on mesure la distance du satellite à partir d'une station au sol en émettant un rayonnement laser vers le satellite, donc ce sont des mesures de distance. On dispose aussi depuis le début des années 90 de mesures radioélectriques qui vont nous fournir une estimation de la vitesse relative du satellite par rapport à la Terre. C'est le système d'ORIS dont je ne parlerai pas plus aujourd'hui mais dont je vous parlerai un petit peu plus en détail la prochaine fois. Et puis aujourd'hui, on utilise aussi, la plupart des satellites sont équipés de réflecteurs, de récepteurs GPS et on calcule aussi les orbites à partir du rayonnement émis par les satellites de GPS et reçus sur le satellite. Donc on a ces trois types de techniques, qu'on appelle des mesures de poursuite, qui permettent justement de calculer les positions et vitesses des satellites. C'est ce qu'on appelle les techniques d'orbitographie. Alors, juste une illustration de la technique laser. On a des satellites qui ont été placés en orbite et qui sont de ce type-là équipés de réflecteurs laser, de petits réflecteurs et quand le rayon laser vient frapper le satellite, le rayonnement est réémis vers la station et on a ainsi une estimation de la distance entre la station, donc la Terre et le satellite, aujourd'hui avec une précision de l'ordre de quelques millimètres. Voici donc deux exemples de satellites de ce type, des satellites passifs qu'on appelle aussi satellites lasers. Le premier a été construit et lancé par la France en 1975. Il s'appelle Starlet. C'est une boule de 47 kg de poids diamètre 48 cm équipée de 60 réflecteurs lasers. Donc, vous voyez que cette forme a été optimisée de façon à ce que ce type de satellite soit surtout sensible à la gravité de la Terre et très peu sensible aux forces de surface, c'est-à-dire le freinage de l'atmosphère et la pression du rayonnement solaire et du rayonnement réémis par la Terre. L'objectif de cette mission, c'était de mesurer les déformations de marées terrestres et océaniques. La France a aussi développé un satellite jumeau à Starlet, Stella, qui est exactement identique, lancé en 1993. Ces satellites, placés à une altitude d'à peu près 800 km, sont toujours en orbite. Ils sont là autour de la Terre pour plusieurs dizaines de milliers d'années parce que n'étant pas sensibles au freinage de l'atmosphère, essentiellement à la gravitation, ils vont rester pendant des très longues périodes de temps en orbite autour de la Terre. Les Américains ont lancé en 1976 un satellite du même type appelé l'AGEO-Saint, plus gros, diamètre 60 cm, poids 400 kg et 426 réflecteurs lasers, suivi en 1994 par un satellite identique développé conjointement par l'Italie et la NASA. Ces satellites sont aussi toujours en orbite et on verra à la fin de cette leçon qu'ils sont extrêmement utiles pour mesurer les variations temporelles de la gravité de la Terre. C'est principalement à l'aide de ces satellites que l'on a pu déterminer depuis plusieurs décennies maintenant des modèles de la gravité de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire déterminer un modèle de la gravité de la Terre ? Je ne vais pas vous ennuyer beaucoup avec des équations mais il faut comprendre quel type de paramètres on mesure et comment on représente ce champ de gravité de la Terre. Ce qu'on mesure, ce n'est pas l'accélération de la gravité à l'aide des déformations d'orbite mais c'est ce qu'on appelle le potentiel de gravitation qui est défini ici de manière très simplifiée. Ce potentiel de gravitation en un point extérieur à la Terre, c'est le produit de la constante de la gravitation par l'intégrale de toutes les anomalies de masse constituant la Terre divisé par la distance de cette anomalie de masse au point où on veut faire ce calcul typiquement au satellite. Donc, cette expression peut être exprimée de manière approchée par un développement qu'on appelle en harmonie sphérique qui est en fait l'équivalent sur la sphère d'un développement de Fourier. Donc, ce que je veux juste vous faire passer en vous montrant cette équation, c'est que ce qu'on va chercher à déterminer, ce sont des coefficients qu'on appelle typiquement en géodésie on appelle CNM et SNM qui ne dépendent pas de la latitude et de la longitude puisque les fonctions en latitude et longitude sont représentées de manière indépendante, mais qui vont représenter l'intégrale, la répartition des masses dans la Terre. Ces formules sont un peu barbares mais c'est juste pour vous montrer que ce que je veux juste vous dire c'est que ces coefficients qu'on va chercher à déterminer en étudiant les perturbations d'orbite des satellites sont des fonctions, des intégrales de la distribution des masses élémentaires à l'intérieur de la Terre. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Ces coefficients sont de deux types, des coefficients qu'on appelle zonaux et qui représentent essentiellement la distribution zonale en latitude de la matière dans la Terre. Ils sont définis par la formule qui est indiquée ici. Et des coefficients t-séros qui dépendent de la répartition à la fois en latitude et en longitude à l'intérieur de la Terre. Alors, juste le tout premier coefficient dont l'amplitude dans ce développement en série est de loin la plus importante, c'est celui qui reflète l'aplatissement de la Terre. C'est le coefficient qu'on appelle nous typiquement C2-0, donc ordre 2, qui est relié au moment d'inertie principaux de la Terre. C'est le moment principal d'inertie selon l'axe de rotation et les moments principaux d'inertie équatoriaux dans l'équateur. Alors, cet aplatissement qu'on appelle dynamique, qui est lié au moment principaux d'inertie de la Terre, est relié à l'aplatissement géométrique de la Terre qui a été estimé à 1 sur 298,25. Alors, je voudrais juste m'arrêter une minute sur cet aplatissement géométrique. En fait, il est un petit peu plus important que l'aplatissement qu'on appelle hydrostatique qui est dû à la simple rotation de la Terre. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Terre était aplatie à cause de la rotation de la Terre. Mais cet aplatissement géométrique que l'on a mesuré très précisément au cours des dernières décennies est un petit peu supérieur à l'aplatissement dû à la simple rotation de la Terre et cette excès d'aplatissement vient de la structure interne de la Terre et en particulier du phénomène de convection à l'intérieur de la Terre dont je vais parler dans un instant. Alors, établir un modèle de champ de gravité, c'est justement calculer ces fameux coefficients qu'on appelle aussi coefficients de Stokes, CNM et SNM, à partir des déformations des trajectoires d'un grand nombre de satellites et principalement des satellites passifs comme ceux que j'ai montrés tout à l'heure, Starlet, Lajeos, Stella, mais pas que ceux-là, il y a un grand nombre de satellites utilisés, mais ceux-là, comme je l'ai dit, ils ont l'avantage d'être surtout sensibles à la gravitation. Alors, on a vu que les N et M représentent le degré et l'ordre et le degré peut être simplement relié à la longueur d'onde des anomalies de masse par cette formule, c'est-à-dire 2 pi A, c'est le diamètre de la Terre et lambda, c'est la longueur d'onde de l'anomalie de masse. Donc, plus N est grand, plus la résolution à l'intérieur de la Terre des anomalies de masse est fine. Pour représenter ce champ de gravité, on va utiliser une surface qu'on appelle le géoïde qui est une équipotentielle du champ de gravité qui représente la forme qu'aurait la Terre si elle était complètement recouverte d'océans. Et cette surface, le géoïde, permet de visualiser les variations de la gravité de la... Pardon, les variations géographiques, il manque un S ici, je suis désolée, de la gravité de la Terre. Alors, sa définition, c'est simplement, c'est cette formule très simple qui est le potentiel de gravité, de gravitation, dont je viens juste de parler, divisé par la gravité moyenne de la Terre. Et donc, on représente ces hauteurs du géoïde par rapport à une surface mathématique, un ellipsoïde qui coïncide avec la forme moyenne de la Terre. Donc ça, ça nous permet de visualiser le champ de gravité. Alors, on peut visualiser chacun des harmoniques, chacun des coefficients, CNM, SNM. Alors, si on prend les premiers, bien, comme je l'ai dit, le tout premier terme du développement représente l'aplatissement de la Terre. En suivant, en termes d'amplitude, eh bien, les deux suivants représentent l'ellipticité de l'équateur. La Terre, ce n'est pas seulement un sphéroïde, c'est un ellipsoïde. et le fait que l'équateur de la Terre est une ellipse, c'est lié, encore une fois, au phénomène de convection à l'intérieur de la Terre. Le troisième coefficient, C3-0, représente la forme en poire de la Terre. En fait, la Terre est un peu allongée vers le pôle Nord par rapport au pôle Sud. Et ainsi de suite, si on voulait illustrer, représenter la contribution en termes de GOI de chacun de ces coefficients, jusqu'au degré 10 et jusqu'à l'ordre 10, vous voyez que chacun va avoir une contribution particulière qui représente la distribution de la matière dans la Terre. Au final, si on tient compte jusqu'à un certain degré élevé de tous ces coefficients, on obtient la forme du GOI qui est celle-ci par rapport à l'ellipsoïde de référence, je tiens à préciser ici que le facteur d'exagération des anomalies des hauteurs du géoïde par rapport à la dimension réelle de la Terre est de l'ordre de 100 000. C'est-à-dire que les creux et les bosses que vous voyez représentés sur cette figure ont une amplitude de seulement 100 mètres et il faut replacer ça par rapport aux dimensions réelles de la Terre par rapport au rayon de 6 378 km. donc voici une vue des deux hémisphères donc en fait le géoïde est constitué de deux grandes bosses une centrée sur l'Atlantique Nord sur l'Islande et une autre sur le Pacifique Ouest et un grand creux situé au sud de l'Inde et on va y revenir on va voir qu'est-ce que reflètent ces grandes bosses et ces grands creux. Alors le tout premier modèle de champ de gravité de la Terre a été obtenu en 1965 donc à partir des orbites des satellites par une équipe américaine Kaposchkin et Lambeck et ici on a des courbes de niveau dont l'amplitude est en mètres je suis désolée mais il n'y a pas l'échelle ici mais ce sont des mètres par rapport donc ce sont les hauteurs du géoïde par rapport à l'ellipsoïde comme c'est indiqué ici et on reconnaît la grande bosse centrée sur l'Atlantique et l'autre centrée sur le Pacifique Ouest la résolution de ce premier modèle était de l'ordre de 1500 km depuis 1965 il y a eu plusieurs générations de modèles de champs de gravité de la Terre obtenus par différentes équipes dans le monde avec deux grandes pôles un pôle américain donc c'est un modèle appelé EGM et un pôle France-Allemagne les équipes françaises se sont très vite impliquées dans la détermination du champ de gravité et en collaboration avec les Allemands et ont déterminé les modèles qui se sont au début appelés Grimm et aujourd'hui qui s'appellent Heigen donc on va voir ici sur cette figure la succession des modèles franco-allemands depuis 1960 donc en fait ici depuis le premier modèle américain en 1965 Standard Earth 1 et la série des modèles franco-allemands avec une précision et une résolution améliorées au fil du temps donc jusqu'à ces dernières années en termes de précision et bien on a gagné un facteur à peu près 25 en 25 ans donc ici ce que représente cette figure c'est la précision de mesure de la hauteur du géoïde pour les les termes à très grande longueur d'onde en fonction du temps donc 1975 2005 ici avec une une amplification au cours des dernières années en gros entre 2000 et 2005 de la précision des termes de bas degré ou de très grande longueur d'onde du géoïde terrestre du géoïde mais depuis 2009 en fait on a un nouvel outil pour mesurer le champ de gravité c'est le satellite Gauss qui lui a de nouveau fait faire un bond dans la résolution et la précision de la mesure du champ de gravité terrestre alors ce satellite il est basé sur un nouveau concept instrumental il emporte un gradiomètre un gradiomètre constitué de 6 accéléromètres qui sont en fait 3 couples 3 paires d'accéléromètres qui sont situés sur 3 axes perpendiculaires c'est schématisé ici espacé d'à peu près 50 cm et pour la première fois au lieu d'étudier les orbites des satellites on mesure directement les composantes de la gravité de la Terre alors j'ai une petite animation qui va qui montre le principe de la gradiométrie c'est en fait ce qu'on mesure ce sont des gradients de gravité entre les différentes paires d'accéléromètres les forces de surface à l'intérieur du satellite enfin les forces de surface sont compensées à l'intérieur du satellite donc le satellite va être essentiellement sensible aux variations de la gravité et donc en mesurant ces gradients de gravité entre les différentes paires d'accéléromètres et bien on a accès aux composants de la gravité de la Terre donc on voit ici le satellite Gauss et en quelques mois de mesure le satellite Gauss donc lancé en 2009 a permis d'obtenir une représentation du géoïde avec une précision et une résolution infiniment meilleure que ce que plusieurs décennies d'études des orbites des satellites avaient permis d'obtenir jusque là aujourd'hui avec Gauss et bien on est capable de mesurer les anomalies du géoïde avec une résolution de l'ordre de 100 km et à cette résolution là la précision de mesure du géoïde est de 2 cm alors vous allez me dire à quoi ça sert tout ça la première raison la première grande application de la connaissance de la gravité de la Terre c'est l'étude des orbites des satellites c'est un processus itératif les satellites de géodésie ont été lancés pour déterminer le champ de gravité mais pour tous les autres satellites et il y en a des milliers en orbite autour de la Terre qui ont d'autres objectifs de mission et bien il faut connaître le plus précisément possible l'orbite et donc il faut connaître avec grande précision le champ de gravité de la Terre on verra dans un cours prochain quand je parlerai de l'altimétrie par satellite utilisée pour mesurer les variations de hauteur de la mer et notamment la hausse du niveau des mers causée par le changement climatique et bien la réussite de ce type de mission n'est possible que parce qu'on connaît très précisément le champ de gravité de la Terre c'est-à-dire la position aujourd'hui la position du satellite sur son orbite avec une pression de l'ordre du centimètre donc ça c'est la première grande application c'est l'orbitographie des satellites mais vous avez vu que la Terre n'est pas ronde il y a des bosses et des creux et on veut savoir pourquoi et depuis à peu près une trentaine d'années depuis qu'on a découvert que la Terre n'est pas exactement ronde plusieurs générations de géophysiciens ont cherché à comprendre l'origine de ces creux et bosses et je vais brièvement en parler maintenant et une autre application c'est l'océanographie le satellite Gauss dont je viens de parler en fait a été a été décidé pour des applications océanographiques parce que comme on le verra dans un prochain cours pour déterminer la circulation des océans la circulation océanique à partir des satellites qu'on appelle les satellites altimétriques qui mesurent la topographie de la surface de la mer et bien il faut connaître le géoïde de manière extrêmement précise et le satellite Gauss a été décidé pour cet objectif là donc il y a beaucoup d'applications différentes à la connaissance très précise du champ de gravité de la Terre juste pour brièvement vous montrer les applications à la connaissance de la structure interne de la Terre bon vous savez que la structure interne de la Terre est assez complexe que l'enveloppe superficielle est constituée de plaques semi-rigides qu'on appelle la lithosphère qui surmonte le manteau terrestre fait de deux composantes le manteau supérieur et le manteau inférieur et puis il y a le noyau dont vous parlera ma collègue Muara Mandea tout à l'heure puisque c'est là qu'est généré le champ magnétique de la Terre le manteau terrestre dans le manteau terrestre on sait qu'il y a des phénomènes de convection qui sont d'ailleurs responsables du déplacement des plaques lithosphériques et la technologie des plaques et on a on a très vite pu associer les creux et les bosses en particulier les bosses du géoïde au phénomène de convection dans le manteau alors au début des années 80 nos collègues géophysiciens ont déterminé ont produit les premières cartes de la structure thermique du manteau terrestre par cette technique appelée la tomographie sismique donc je pense je ne vais pas je ne vais pas en parler mais cette technique permet à différents niveaux dans le manteau de déterminer des anomalies de vitesse sismique qu'on va associer à des zones chaudes et froides du manteau Barbara Romanovitch qui est titulaire de la chaire de physique de l'intérieur de la Terre dont certains peut-être d'entre vous avaient suivi les cours parle de ces questions là mon propos ici c'est juste de vous montrer que les bosses du géoïde qu'on voit ici représentées sous forme de cartes ont très vite été corrélées aux zones chaudes du manteau inférieur vous voyez ici par exemple dans cette région à l'ouest de l'Afrique on voit que la bosse du géoïde est associée à une région chaude du manteau inférieur de même la bosse du géoïde centrée sur le Pacifique Ouest est associée à une zone chaude du manteau inférieur c'est mieux montré ici excusez-moi on voit la très forte corrélation entre les bosses du géoïde et les régions chaudes du manteau alors ça ça paraît un peu surprenant parce que ces zones chaudes on pense qu'elles sont les elles représentent les courants ascendants de la convection qui sont des régions moins denses puisque plus chaudes donc on s'attendrait à avoir au-dessus d'un courant ascendant de la convection un creux du géoïde c'est-à-dire une anomalie négative du géoïde le géoïde ça représente une anomalie géoïde représente une anomalie de masse si l'anomalie est positive ça veut dire qu'on a une anomalie positive de masse si l'anomalie est négative ça veut dire qu'on a une anomalie négative de masse donc on s'attendrait à trouver au-dessus d'une région chaude du manteau inférieur donc un courant ascendant de la convection une anomalie négative du géoïde c'est exactement l'inverse qu'on observe alors très vite on a compris à quoi c'était dû c'est que la poussée convective va déformer les interfaces du manteau y compris la surface et la surface terrestre mais de façon importante l'interface entre le manteau inférieur et le manteau supérieur donc si la poussée convective pousse vers le haut la limite du manteau inférieur et bien de la matière plus dense va remplacer de la matière moins dense puisque la densité à l'intérieur de la Terre augmente et donc l'anomalie du géoïde que l'on observe une finée en surface c'est la différence entre deux quantités une anomalie négative de masse liée au courant chaud ascendant et une anomalie positive liée à la déformation des interfaces alors ça ça a permis de 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 modéliser en connaissant les processus en développant des modèles on a pu développer des des modèles de déformation des interfaces de la topographie dynamique et calculer pour des différentes valeurs de la viscosité du manteau et bien le géoïde synthétique et on a pu le comparer au géoïde observé alors en réalité ce qui a été fait c'est qu'on a déduit de la comparaison entre un modèle de géoïde et les observations les variations de la viscosité à l'intérieur du manteau et en particulier si je reviens en arrière le contraste de viscosité entre le manteau inférieur et le manteau supérieur et le manteau inférieur et ça c'est très important parce que jusque là on avait très peu d'informations sur la viscosité en particulier la variation radiale de la viscosité à l'intérieur du manteau la seule information observationnelle de cette variation de viscosité en dehors des expériences de laboratoire sur les matériaux et bien c'était basé sur un phénomène dont je parlerai aussi au prochain cours que le phénomène de rebond posécière et là pour la première fois avec l'OG8 et bien on a pu avoir une nouvelle méthode pour déterminer la variation de viscosité avec la profondeur la viscosité est un paramètre extrêmement important c'est le paramètre clé de la convection et donc connaître comment cette viscosité varie dans le manteau et bien ça permet de mieux contraindre mieux connaître la géométrie de la convection à l'intérieur du manteau et donc le moteur des plaques tectoniques alors la toute première étude qui a été réalisée dans ce sens a été réalisée par une équipe américaine en 1985 donc ici on a le géoïde observé les anomalies du géoïde avec les zones en blanc ici représentant les zones positives et les zones en grisée et les zones négatives de hauteur du géoïde et ici le géoïde calculé pour un certain profil de viscosité c'est-à-dire que ce géoïde calculé qui coïncide assez bien avec le géoïde observé a permis donc de déterminer un contraste de viscosité entre le manteau supérieur et le manteau inférieur estimé de l'ordre d'un facteur 30 et ce que je dois dire c'est que toutes les études qui ont été réalisées depuis presque 30 ans maintenant on passe significativement modifier les tout premiers résultats obtenus donc par cette équipe américaine ici on a une représentation on a un autre exemple plus récent que l'on doit à un collègue français Yannick Ricard de l'école de l'ENS à Lyon qui montre de nouveau le géoïde observé les hauteurs du géoïde et le géoïde calculé synthétique alors je suis désolée mais les zones géographiques ne sont pas en regard mais si vous comparez cette région le Pacifique Ouest vous voyez la bosse du géoïde calculé en très bon accord avec celle du géoïde observé de même ici dans la région des Andes et de même ici dans la région du Pacifique de l'Atlantique Est et de l'Afrique de l'Ouest les résultats comme je l'ai dit ont confirmé ce qui a été trouvé il y a une trentaine d'années que la viscosité augmente avec la profondeur par un facteur à peu près 30 entre le manteau supérieur entre la base du manteau supérieur et le manteau inférieur mais je voulais juste dire que je ne m'étends pas davantage sur ces questions-là parce que Barbara Romanovic dans son cours les a déjà abordés ou les abordera dans le futur alors là on a vu que à la fois Gauss et à la fois les méthodes de perturbation d'orbite permettent essentiellement de déterminer les ondulations à très grande longueur d'onde du géoïde plusieurs centaines à milliers de kilomètres à la surface de la Terre mais superposés à ces anomalies à très grande longueur d'onde il y a des anomalies à beaucoup plus courte longueur d'onde auxquelles on n'a pas accès ni par Gauss ni par la méthode des perturbations mais auxquelles on a accès par une technique qui est l'altimétrie spatiale dont je parlerai beaucoup dans les prochains cours aussi puisque c'est la technique qui a été développée depuis le milieu des années 70 pour étudier essentiellement la dynamique des océans alors le principe de la mesure on va le voir illustré sur cette animation le satellite emporte un radar altimètre qui régulièrement sur sa trajectoire tous les 5 km à peu près et le long de sa trajectoire va envoyer un signal radioélectrique vers le nadir à la surface de la mer qui va se réfléchir et revenir au satellite et de là on en déduit l'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer en parallèle par les techniques que j'ai mentionnées brièvement tout à l'heure on mesure la position du satellite dans l'espace donc qui permet d'avoir accès à l'altitude du satellite par rapport à une surface fixe un ellipsoïde le même ellipsoïde que celui dont j'ai parlé tout à l'heure et par différence on a la hauteur de la mer par rapport si je reviens en arrière sur cette figure-là on a partout le long de la trajectoire du satellite la hauteur de la mer par rapport à cette référence fixe le satellite décrit l'ensemble du domaine océanique couvre l'ensemble du domaine océanique en quelques jours suivant l'orbite du satellite c'est soit 10 jours soit 35 jours et le quadrillage que vous voyez ici représente les traces d'orbite c'est-à-dire les projections des orbites successives du satellite pendant cet intervalle de temps de 10 jours et comme je l'ai dit le long de chaque orbite le satellite a réalisé des mesures de hauteur de mer à peu près tous les 5 km alors cette surface de la mer cette topographie de la surface de la mer cartographiée par les satellites altimétriques elle a deux composantes elle a d'abord une composante qui varie dans le temps qui représente les courants océaniques les marées le niveau de la mer lié au climat dont je parlerai plus tard pas aujourd'hui mais une autre fois et une composante permanente de beaucoup plus grande amplitude que la première la première a une amplitude de quelques décimètres à au maximum un à deux mètres alors que la composante permanente qui coïncide avec le géoïde en fait a une amplitude beaucoup plus grande de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres sur des échelles spatiales de l'ordre de 100 à disons 500 km en réalité cette topographie permanente de la surface de la mer c'est une image des fonds marins une image de la topographie des fonds marins comme c'est illustré sur cette figure au-dessus d'un volcan sous-marin la mer va se bomber de quelques mètres et au-dessus d'une fosse océanique la mer va se creuser de quelques mètres à quelques dizaines de mètres alors je viens de le dire les missions d'altimétrie spatiale ont été développées dès le milieu des années 70 en fait il y a un premier satellite qui a été lancé par les américains en 1975 qui s'appelle Geosat 3 qui n'est pas mentionné sur cette figure suivi d'un autre satellite américain 6sat en 1978 encore un satellite américain Geosat en 1985 puis des satellites ERS2 satellites européens et la série des satellites franco-américains Topec Jason 1 Jason 2 et là tout récemment la France en collaboration avec l'Inde en fait c'est l'Inde qui a lancé ce satellite qui s'appelle Saral-Altica donc lancé le 25 février 2013 dès le début l'altimétrie par satellite a été développée pour étudier les courants comme je l'ai dit la dynamique de l'océan mais les premières missions n'avaient pas la précision suffisante pour mesurer le signal océanographique qui est comme je l'ai dit inférieur au mètre parce que en réalité le blocage venait de la méconnaissance de l'orbite de ces premières missions parce que précisément le champ de gravité n'était pas assez bien connu la précision de mesure des hauteurs de mer de ces premières missions était uniquement de l'ordre de 50 cm à 1 mètre donc bien sûr impossible de mesurer les les signals liés à la dynamique de l'océan en revanche précision suffisante pour mesurer les creux et bosses permanents de la hauteur de la mer qui représentent le géoïde donc le champ de gravité alors je vous montre ici une des premières cartes qui a été obtenue par ces missions ici il s'agit du satellite CISA en 1978 qui est resté en orbite seulement il a fonctionné seulement 3 mois sur son orbite mais il a permis d'obtenir des cartes comme celle qui est indiquée ici qui représentent le géoïde marin ou la surface moyenne de la mer dans le Pacifique central c'était une vraie découverte parce qu'à l'époque on ne savait pas que la surface de la mer présentait des creux et bosses permanents et ce qu'on a découvert c'est que c'est une image je dirais une image gravitationnelle de la topographie des fonds marins vous voyez ici on voit des bosses qui coïncident avec les volcans sous-marins ici par exemple les îles Marquise ici les îles de la Société là la chaîne de volcans des monts Louisville on voit à la surface de la mer ce qui se passe au fond de la mer voici d'autres représentations ici il s'agit de cartes de la surface de la mer qui ont été réalisées plus tard grâce au satellite européen ERS1 qui entre mi-94 et mi-95 a été placé sur une orbite dérivante et pendant quelques mois il a pu cartographier l'ensemble de la surface marine avec une résolution de l'ordre de 10 km partout et donc obtenir ce genre de cartes où on reconnaît tout de suite que la surface de la mer en fait c'est une image de la tectonique des fonds marins puisqu'on reconnaît les grandes frontières de la tectonique des plaques ici la dorsale médio-atlantique ici le système de dorsale de l'océan Indien les zones de fractures et puis on voit des signatures de volcans sous-marins etc. donc voilà c'était juste pour illustrer ceci et voici une carte plus récente globale qui vous montre à quoi ressemble cette surface moyenne de la mer les amplitudes ici sont données en mètres mais on a bien sûr ici superposé les grands creux et bosses dont j'ai parlé tout à l'heure mais ce qui est intéressant de voir c'est la signature de tous les structures pardon les structures tectoniques des fonds marins on voit ici très bien la chaîne des volcans d'Hawaï zone de subduction Tonga Karmadik etc. alors ces données là en fait totalement inattendues puisque les scientifiques voulaient étudier l'océan mais en fait ils ont utilisé ces données pour des applications à la géophysique marine et pendant une quinzaine d'années et bien ces données ont apporté une foule d'informations aux géophysiciens pour mieux ça a permis de mieux comprendre la structure mécanique et thermique de la lithosphère océanique d'étudier les points chauds d'étudier toutes les structures tectoniques des fonds marins de bien localiser les frontières de plaques y compris les frontières fossiles et donc ces données ont été utilisées pour faire des reconstructions du mouvement passé des plaques et puis enfin pour déterminer pour réaliser des cartes de la topographie des fonds marins des cartes de bâtimétrie qui jusque là étaient connues uniquement par sondage acoustique à partir de bateaux de navires et donc avec quasiment pas d'informations dans l'hémisphère sud très peu d'informations dans l'hémisphère sud alors comme le temps passe je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer dans les détails je voulais illustrer quelques-uns des résultats une des premières applications de ces données ça a été d'étudier la structure mécanique de la lithosphère océanique puisque en fait ces données d'altimétrie ne nous fournissent des informations sur le champ de gravité que sur les océans donc voilà je vais vous montrer ça on a tout de suite vu compris que l'anomalie du géoïde au-dessus d'un volcan est bien plus faible que celle qu'on pourrait calculer comme étant liée à l'anomalie de masse du volcan lui-même ça veut dire qu'il y a un mécanisme de compensation qui est connu depuis très longtemps notamment sur les continents qui est l'isostasie je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails mais qui est connu depuis en fait les expéditions de 1735 au Pérou lorsque Bouguet a découvert que la chaîne de montagne des Andes donnait lieu à des anomalies des déflexions du pendule bien plus faibles que ce qu'on pouvait calculer compte tenu de la masse de cette chaîne de montagne et au cours des siècles suivants il a été proposé que notamment sur les continents les anomalies de masse notamment celles liées aux montagnes sont compensées de manière à ce que à une certaine profondeur chacune des colonnes individuelles de masse soit constante c'est-à-dire que là ça veut dire qu'une montagne va avoir une racine d'autant plus profonde que l'altitude de la montagne est grande alors cette compensation elle est réalisée par le fait que la densité de l'anomalie de masse ici est plus faible que la densité du milieu environnant il y a des variantes dont je ne sais pas trop le temps de parler mais ce qui se passe en milieu océanique on a toujours vu qu'en milieu océanique on ne pouvait pas expliquer par ces modèles simples d'isostasie de type RI ce qu'on observait au niveau des anomalies du géoïde parce qu'on a tout de suite constaté que l'anomalie du géoïde se propage latéralement sur des distances bien plus grandes qu'en comparaison de la dimension du volcan donc on a fait appel à d'autres mécanismes de compensation qui est la flexure élastique de la lithosphère sur la chale du volcan comme c'est schématisé ici on a pensé que la partie supérieure de la lithosphère est élastique et supporte par des contraintes élastiques la chale du volcan donc ça s'est avéré tout à fait tout à fait juste et en étudiant les anomalies du géoïde sur un grand nombre de volcans à la surface des océans et bien on a pu déterminer comment se comportait cette couche élastique et on a trouvé qu'elle évolue avec l'âge elle s'épaissit avec l'âge elle ne concerne que la partie supérieure de la lithosphère les 30 à 40 premiers kilomètres de la lithosphère du moins pour une lithosphère vieille et elle augmente avec l'âge selon un schéma qui est celui qui est indiqué ici donc ça c'est juste un exemple qui vous montre que ces données-là ont permis de mieux comprendre la structure mécanique de la lithosphère océanique il y a eu des tas d'études aussi qui ont permis de mieux comprendre la structure thermique de la lithosphère de mieux comprendre l'origine des points chauds etc. je n'ai pas trop le temps de rentrer dans tous ces détails mais je voulais aussi vous montrer une autre application ça a été la mesure de la topographie des fonds marins c'est-à-dire la bathymétrie puisque les anomalies permanentes de la surface de la mer sont une image des fonds marins par des méthodes mathématiques d'inversion on peut calculer justement en faisant appel à ces mécanismes de compensation de type flexure de la lithosphère flexure élastique de la lithosphère on peut calculer la hauteur de la topographie alors ça a été réalisé par différentes équipes et la toute première carte globale de la topographie des fonds marins a été obtenue par des collègues américains donc il a fait la couverture du journal Science en 1997 vous le voyez ici donc cette fois-ci c'est plus la surface de la mer mais c'est la topographie des fonds marins il y a eu alors comme je l'ai dit tout à l'heure ça ça a été vraiment intéressant parce que pour la première fois on a pu avoir des cartes globales avec une résolution d'à peu près 10 km partout y compris dans l'hémisphère sud jusque là cette bâtimétrie était connue par mesure acoustique par sondage acoustique à partir de bateaux essentiellement le long des grandes routes maritimes qui sont assez denses dans l'hémisphère nord mais dans l'hémisphère sud ce n'est pas le cas du tout on a l'impression que la couverture des routes de bateaux qui est montrée ici couvre l'ensemble du domaine océanique mais il faut réaliser l'épaisseur des traits il faut replacer l'épaisseur des traits par rapport aux dimensions évidemment des différents bassins océaniques c'est-à-dire que dans l'hémisphère sud jusqu'aux premières cartes altimétriques il y avait de vastes zones de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres absolument pas couvertes où la bâtimétrie n'était pas connue avec toutes les implications ça a pour la navigation y compris la navigation sous-marine donc voici une autre carte qui a été obtenue par des équipes françaises donc comme vous voyez globalement et encore une fois là cette fois-ci c'est bien la topographie la bâtimétrie des fonds marins que je vous montre alors les implications sont innombrables y compris de nouveau la géophysique marine mais ces cartes sont utilisées aussi pour l'exploration pétrolière par les pêcheurs etc. là c'est juste des exemples pour vous montrer à quel point la topographie des fonds marins est complexe c'est un exemple dans le Pacifique Sud-Ouest ici on a le nord de l'Australie la Nouvelle-Guinée un autre exemple toujours dans le Pacifique Sud-Ouest voilà et grâce à ça grâce à ces cartes on a découvert une quantité innombrable de monts sous-marins qui n'étaient absolument pas connus jusque là alors là c'est une carte tout à fait récente qui a été publiée par des collègues américains encore qui vous montre la signature les petits points rouges et les petits points bleus ici représentent la signature de tous les volcans sous-marins qui ont été détectés grâce aux cartes altimétriques soit les cartes de topographie de bathymétrie soit les cartes de surface moyenne de la mer et ce résultat tout récent qui est assez différent des premiers résultats obtenus il y a une dizaine d'années indique qu'il y a à peu près 25 000 monts sous-marins volcans sous-marins éteints d'altitude supérieure à 100 m ce qui est absolument énorme et 8 000 volcans sous-marins d'altitude supérieure à 1 km alors ça c'est une information intéressante pour les géophysiciens notamment pour connaître la production volcanique la production des volcans sous-marins et aussi bien sûr encore une fois pour la navigation alors il me reste 4 minutes normalement je vais très vite aborder une autre problématique qui concerne les variations temporelles du champ de gravité mais j'y reviendrai plus en détail la prochaine fois quand je parlerai des déformations de la Terre depuis quelques années on mesure non seulement le champ statique que je vous ai présenté de manière un petit peu brève aujourd'hui mais on mesure aussi des variations temporelles de la gravité de la Terre alors les tout premiers résultats des variations temporelles de la gravité de la Terre ont été obtenus avec ces satellites passifs laser dont j'ai parlé au début puisque encore une fois c'est eux qui sont le plus sensible à l'attraction gravitationnelle de la Terre le satellite Lagiose dont j'ai parlé tout à l'heure a été lancé en 1976 et depuis 1976 on a des mesures non seulement du champ de gravité la partie permanente mais de son évolution avec le temps et grâce aux mesures très précises de ce satellite on a détecté que l'aplatissement de la Terre diminue il est représenté ici c'est le fameux terme le premier terme du développement en série dont je vous ai parlé au début on voit très bien qu'au cours du temps là ça commence en 1975 jusqu'en 2010 on voit très bien que cet aplatissement diminue la Terre devient de plus en plus ronde en fait et la cause de ce phénomène j'en parle pas aujourd'hui c'est un phénomène qui est lié à la dernière glaciation il y a 20 000 ans l'hémisphère nord était recouvert de grandes calottes de glace 3 à 5 km de glace en Amérique du Nord et en Scandinavie les glaces ont fondu et alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a 20 000 ans comme la Terre et la croûte est élastique et le manteau est visqueux et bien le matériau menthélique s'était déplacé des régions polaires vers les régions équatoriales et puis quand les glaces ont fondu elles ont terminé de fondre il y a à peu près un petit peu moins de 10 000 ans 7-8 000 ans et bien le matériau menthélique il est retourné vers les pôles et du coup la Terre qui était plus aplatie est devenue moins aplatie mais on verra que je ne vais pas aller dans les détails que superposée à cette variation séculaire de l'aplatissement il y a d'autres variations qui sont liées aux redistributions de masse dans le système climatique et donc directement liées au climat donc vous voyez que l'étude du champ de gravité n'est pas déconnectée des autres disciplines des sciences de la Terre et en particulier de l'étude du climat on a découvert aussi donc ça c'est l'illustration de la variabilité interannuelle mais encore une fois c'est juste pour très brièvement vous mentionner ce dont je vous parlerai un petit peu plus en détail la prochaine fois on a découvert aussi que l'ellipticité de l'équateur varie au cours du temps et notamment varie avec la la plus grande perturbation naturelle du système climatique est le phénomène El Niño et là c'est pareil je vous expliquerai pourquoi et comment on comprend les observations que l'on mesure à l'aide des satellites géodésiques et enfin on verra qu'en dehors de ces variations temporelles à très grande échelle c'est-à-dire l'aplatissement de la Terre l'ellipticité de l'équateur il y a des variations temporelles de la gravité sur des distances beaucoup plus courtes des échelles de temps de quelques mois à plusieurs années qui sont largement liées à la variabilité du climat aux redistributions des masses d'eau des masses d'eau des masses d'air etc. dans le système climatique et qui sont aujourd'hui mesurées par un autre type de satellite qui est le satellite enfin la mission gravimétrique de gravimétrie spatiale qu'on appelle GRACE et dont je ne parle pas aujourd'hui et dont je parlerai au prochain cours et maintenant je vais laisser la place à Myohara Mandea qui va vous parler du champ magnétique de la Terre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada